Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour Alexis. Comment vas-tu ? Eh bien plutôt bien et toi ? Écoute, ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir pour cet entretien. Tu me donnes de ton temps pour partager autour de la question de l'entrepreneuriat de territoire. Je sais que tu as un parcours extrêmement riche, un profil à rebondissement, une pratique très poétique et je pense que tu peux en inspirer plus d'un. Ou plus d'une. Et donc pour cela, peut-être dans un premier temps, tu pourrais nous dire qui tu es, où est-ce que tu habites ? Voilà, en quelques mots. En quelques mots, ça ne va pas être facile parce que je suis plutôt bonheur, tu vas m'arrêter. Je suis artiste et scénographe de jardin. Après, j'ai eu plusieurs vies, après avoir travaillé dans la pub et dans le cinéma, dans les costumes, je suis devenue raide dingue amoureuse des jardins dans les années 80, dans un jardin que j'ai créé dans le pays de Côte, que j'appellerai le jardin d'origine. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé ma vie à quatre pattes dans la terre, la tête dans les nuages et les pieds dans la terre. Voilà, j'ai appris tout sur le tas en fait. Et d'ailleurs, comme j'aime à dire, je suis non pas diplômée des PLG, mais diplômée SLTC. Alors, il y a deux catégories de gens, ceux qui disent « ah ben oui, c'est bien » et les curieux qui me disent « mais oui, mais qu'est-ce que c'est ? » Alors moi, je dirais, je suis diplômée sur le tas de la créativité. Voilà, et j'essaye d'habiter proétiquement le monde en fait et de faire de ma vie une sorte d'œuvre, on va dire, bien que ce soit un petit peu prétentieux. Mais en tout cas, que chaque jour soit un nouveau jour et que je regarde mon jardin, les plantes d'un œil lavé comme les Chinois et que je découvre chaque jour quelque chose dans mon jardin comme dans ma vie. Et donc, cette façon d'habiter la terre en poète, la façon de le pratiquer au quotidien, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques ça ? Ça fait longtemps sans le savoir au début, parce qu'en fait, je suis très copine, j'ai un vieux pote Charles qui m'accompagne depuis mes 15 ans, voilà, avec l'invitation au voyage. Je suis donc très, j'ai toujours adoré la poésie depuis que j'ai été plongée dans les lectures et pour moi, c'est très important et d'ailleurs, c'est Baudelaire qui le dit, « La poésie, c'est le creuset de la beauté et c'est elle qui révèle la nature invisible des choses et avec qui c'est indispensable de vivre si on veut s'élever et effectivement avoir l'esprit ouvert sur tous les ailleurs possibles que nous donne cette poésie. » Et donc, différents jardins ? De l'autre côté, l'année, c'est l'année ? Ah oui, alors avant le jardin d'origine, il y a eu le jardin archaïque, on va dire en Tunisie, oui, effectivement, qui n'était d'ailleurs pas mon jardin, qui était celui de ma mère. Après, j'ai vécu enfant dans des jardins magnifiques, donc à Sidi Bou Saïd, à Mamet qui était dans le jardin de Jean et Violette Hanson, qui est devenue d'ailleurs, qui a été rachetée par l'île à Manchari et où j'allais passer, où j'allais enfant voir ce jardin extraordinaire. Donc, j'ai toujours été, dans mon enfance, j'ai toujours côtoyé des lieux magnifiques et j'étais toujours en relation avec la beauté des lieux, ce qui m'a permis effectivement, ce qui a fait que j'ai eu envie de créer des jardins par la suite, après une période un petit peu de sécheresse, on va dire, en termes de création, puisque je travaillais dans la pub et dans les costumes, ce qui était des boulots plutôt pragmatiques et puis qui me rapportaient du pognon, en fait, c'était bien à cette époque. Et ensuite, voilà, je suis devenue artiste dans les années 80, 90, j'ai commencé à créer des florigrammes, c'est-à-dire des portraits de fleurs qui sont des représentations du vivant que j'imprime sur toutes sortes de supports. J'ai fait des installations, beaucoup d'installations dans différentes fêtes des plantes, à la nuit blanche également, et les simples titres des installations sont un peu révélateurs dans mon univers, c'est le jardin du ciel, le jardin de la tranquillité, le paradis perdu, le soleil vert, voilà. Donc, tout ça indique un petit peu dans quel univers j'habite d'une façon quotidienne. Où est-ce qu'on était ? D'accord, donc effectivement, donc cette dimension d'itinérance, d'exploration dans le monde des jardins au fur et à mesure, qui t'a amené aujourd'hui finalement, enfin depuis quelques années, à construire un, on pourrait dire, un corpus, un concept que tu as appelé l'éco-poétisme, c'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, l'éco-poétisme, disons c'est un concept que j'ai vécu avant de le conceptualiser, on va dire en fait, parce qu'effectivement, je suis une personne d'action, et c'est d'ailleurs en faisant que j'ai appris à faire, je pense que c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est le meilleur moyen d'apprendre à faire quelque chose, c'est d'être dans l'action et de le faire, et ça permet d'éviter d'être dans la théorie et de rester dans la pratique en fait. Et donc effectivement, pour moi, c'est un concept que j'ai mis en pratique, comme le feng shui d'ailleurs, que j'avais mis en pratique dans mon jardin d'origine alors que je ne connaissais strictement rien au feng shui, et je m'en suis aperçue après, en étudiant le feng shui, que j'avais mis en place ces préceptes-là d'une façon instinctive, et c'est là où je me suis aperçue que j'avais une relation très sensible et très importante avec les lieux en fait, c'est ça qui fait que dans un lieu, après observation, immersion dans le lieu, je trouve toujours le moyen de le mettre en valeur et de communiquer avec lui. Et donc en fait, l'éco-poétisme c'est pareil en fait, c'est-à-dire que c'est un concept que j'ai mis en pratique avant même de savoir de quoi il s'agissait. En gros, j'ai atterri en fait ici il y a une dizaine d'années dans un jardin urbain, après avoir vu un jardin extraordinaire dans le Pays de Côte, qui était vraiment magnifique avec un paysage superbe. J'ai donc atterri en milieu urbain, et du coup, je me suis posé la question de savoir comment j'avais tiré parti de mon expérience dans ce contexte qui était radicalement différent du jardin que j'avais créé en Normandie. Donc, éco-poétisme, pourquoi ? Parce qu'effectivement, tout naturellement, je me suis dirigée vers l'écologie, puisque pour moi, d'après ce que dit Pierre Rabhi d'ailleurs, c'est un acte de conscience plus qu'une théorie, donc on doit le mettre en pratique. On doit s'initier à la conscience de l'écologie, à la relation à l'environnement. Et poétique, pourquoi ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de mon vieux pote Baudelaire, et de, je vais vous parler après, mon ami Gaston Bachelard également, parce qu'effectivement, la poétique des lieux est un élément indispensable dans la création d'un jardin. Donc, après avoir créé ce jardin, je me suis aperçue effectivement qu'il s'en dégageait un concept, et que j'ai souhaité s'aimer par la suite. D'accord. Et pour justement essaimer ce concept, et même finalement le fonder, tu n'as pas été seule ? Tu t'es appuyée d'un collectif, puis plusieurs collectifs ? Bien sûr que non. D'abord non, parce que je pense que ce n'est pas bien de faire, pour moi c'est important de toujours travailler en équipe avec d'autres personnes, et de créer une synergie de capacités, de valeurs, et de façon à effectivement pouvoir capitaliser un maximum le propos sur lequel on travaille. Pour moi, de toute façon, j'ai toujours travaillé comme ça, dans la pub c'était pareil, et à chaque fois que j'ai exercé un métier, je l'ai toujours travaillé en équipe, parce que je pense que c'est en partage avec l'autre, qu'on peut effectivement être le plus productif possible, à mon sens en tout cas. Donc au début, effectivement, étant donné que pour moi, le jardin, les jardiniers et les artistes sont deux personnes qui ont une démarche identique, à savoir qu'effectivement c'est une démarche qui est dans la création et dans la faculté d'adaptation, donc j'ai demandé à vous. Donc du coup, une question de collectif, l'idée, un parcours qui en fait a toujours été dans l'intelligence collective, le faire ensemble, etc. Dans le cadre de l'éco-poétisme, tu as développé en fait un collectif autour du lieu historique en Ile-de-France, qui est le jardin éco-poétique du CESBIS. Est-ce que tu peux nous parler de ce collectif ? Oui, en fait, étant donné que ce jardin était en milieu urbain, j'ai pensé que c'était bien de faire appel à des artistes urbains, essentiellement, qui se reliaient pour moi, d'ailleurs, à l'art pariétal que l'homme a toujours mis en pratique, depuis les cavernes d'ailleurs. En fait, ça me semblait intéressant de faire ce raccourci entre l'art pariétal des cavernes et l'art urbain. Donc j'ai demandé à des artistes urbains, qui sont spécialistes de pochoirs, etc., d'intervenir dans ce jardin, de façon à ce que ce jardin soit vraiment un creuset à partir duquel on puisse faire la relation entre les jardiniers et les artistes. Donc voilà pour ce collectif. Il y a plusieurs grands artistes de street art qui ont exercé leur talent dans ce jardin. D'accord. Et donc on le verra dans une seconde vidéo, qu'effectivement ce collectif a donné naissance aussi à d'autres dynamiques complémentaires en dehors du jardin historique du CESBIS. On le verra également qu'il y a une structure auquel tu as participé à créer ou à vitaliser, qui s'appelle Via Paysage, sur lequel tu nous diras deux mots dans une troisième vidéo. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils, des recommandations à donner sur la question pour ceux qui veulent, en fait, accueillir l'éco-poétisme à leur sein, en France ou à l'étranger ? Oui, le conseil que je donnerais, c'est de nourrir, en tout cas de cultiver déjà au départ une relation sensible, forte avec un lieu, de manière à pouvoir exprimer la personnalité de ce lieu et à révéler l'identité du lieu et de façon à créer effectivement un lien fort, sensible, entre le lieu et la personne qui va le créer, celle qui va l'habiter. Voilà. Donc ça veut dire tous les moyens qu'on peut avoir en sa possession et à commencer par l'observation, c'est très important, et l'immersion dans le lieu de manière à vraiment créer un lien sensible, très fort avec les espaces. Et d'après toi, est-ce que ce lien sensible doit se faire individuellement ? Et on porte en gros l'éco-poétisme ensuite auprès du plus grand nombre ? Ou est-ce qu'il vaut mieux être en collectif dès le début ? Non, je pense qu'effectivement, en tout cas moi, ça a été ma démarche, maintenant je n'ai peut-être pas forcément bonne pour tout le monde. Je crois que c'est important de créer soit un lien fort entre son identité et l'identité du lieu, de manière à effectivement bien percevoir la nature de l'espace et de pouvoir après effectivement partager cette nature avec d'autres personnes de manière à ce que ce soit le plus, on va dire, productif possible. Donc un lien intime qui devient un lien de communauté sensible en quelque sorte ? Exactement, exactement. Très bien, super. Merci Camille. Je te dis donc à très bientôt, ainsi que ceux qui regardent cette vidéo, pour les prochaines vidéos qui seront l'une sur la question du retour d'expérience sur les différents lieux que tu as pu semer en termes d'éco-poétisme, et puis une autre sur la question de Via Paysage qui semble être ton véhicule au service des collectifs. Merci, à très bientôt. Merci.